Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle Actu du Geek, alors Microsoft aurait dépassé en capitalisation Apple, il serait devenu Microsoft le numéro 1 du monde en termes de capitalisation, et bien on va regarder ça ensemble, alors ça n'a pas duré longtemps, mais tout de même, c'est un signe, c'est un signe précurseur pour moi, et bien on va regarder ça ensemble, les causes, pourquoi est-ce que Microsoft a réussi à dépasser Apple, vous allez voir c'est très intéressant parce que Joe Biden est un petit peu dans la boucle, c'est un petit peu à cause de lui aussi, vous allez comprendre. On va également parler de AMD, AMD qui dit, hé, Nvidia, tu devrais t'inspirer de ce qu'on fait, c'est assez marrant, vous allez comprendre pourquoi, en particulier sur le FSR par rapport au DLSS, oui mais attention, AMD, tu devrais peut-être t'inspirer de quelqu'un d'autre, vous allez voir. Je vais également parler, et surtout, en fin de vidéo, et bien de la véritable révolution pour moi du jeu vidéo à venir, on a eu par exemple Raytracing, c'était quand même une petite révolution, il faut l'avouer, même si ça a un petit peu impacté les performances, et oui, de tous les jeux, on a eu également par exemple l'upscaling, ça aussi, ça a permis quand même des grandes avancées en termes de jeux vidéo, s'il n'y avait pas d'upscaling, par exemple, nos consoles en 4K auraient beaucoup de mal aujourd'hui, et bien il y a une véritable révolution qui va arriver dans l'avenir, j'en avais déjà parlé il y a au moins un an, mais vous allez voir, je tiens à revenir sur ce sujet. Et je vais terminer par une série, une série, ah là là, je suis bien embêté avec cette série, écoutez, vous allez comprendre pourquoi je suis bien embêté, bien entendu, sans aucun spoil. Je vous dis à tout de suite. Première petite info rapide, une nouvelle manette DualSense V2 devrait arriver très bientôt. Attention, attention, rien n'est confirmé par Sony, mais quand même, il y a plusieurs faisceaux directeurs qui indiquent que cette nouvelle serait vraie. Pourquoi ? En particulier, eh bien, on aurait une meilleure autonomie, c'est-à-dire qu'on passerait, on doublerait quasiment l'autonomie de la manette, ce qui n'est toujours pas si mal que ça. On était à 6 heures d'autonomie, on passerait à 12 heures. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, surtout pour le même prix. Alors oui, c'est tout à fait possible. Je vous rappelle que j'ai eu le deuxième modèle de la Switch, c'est-à-dire la V2. La V2 rajoutait une heure d'autonomie par rapport à la V1. Il n'y avait aucune différence avec la V1, le premier modèle qui est sorti de la Switch, sauf la batterie, la batterie qui était un peu plus grosse, et donc j'ai gagné une heure d'autonomie grâce à ce modèle. Donc oui, ça me paraît assez probable. Alors, Microsoft, le roi du monde ! Eh oui, je vois certains qui vont déjà bondir. Mais c'est pas grave, Microsoft a détrôné de façon très courte Apple en termes de capitalisation. C'est-à-dire que pendant un moment, ils étaient numéro 1. Et ça, depuis longtemps, on ne l'avait pas vu. Attention. Mais pourquoi ? Il y a plein de raisons pour ça. Premièrement, Apple a quelques problèmes. Eh oui ! Et à cause de qui ? À cause de Joe Biden ! Vous allez me dire comment, je ne comprends pas. Tout simplement, les restrictions qui sont imposées à la Chine. Donc, vous connaissez les restrictions. Interdiction, en particulier sur certains appareillages. La photo lithographure, par exemple. La lithophotographure, plutôt. ASML, les appareils qui permettent de faire du process très avancé. Du 7 nanomètres, 5 nanomètres, 3 nanomètres. Eh bien, ils sont interdits en Chine depuis un moment. Joe Biden a renouvelé les interdictions qui avaient été amenées par Trump. Il les a reconduites et il les a même renforcées. Oui, mais ça a des conséquences. Comme je vous ai dit, la Chine réagit. Elle réagit très fortement. Et en particulier, Huawei a réussi à faire ses premiers processions en 7 nanomètres. Rappelez-vous. Et également, elle sort une gamme de mobiles. La gamme très intéressante. Face à celle d'Apple. Et donc, Apple a vu ses ventes s'écrouler de 30% en Chine. Or, la Chine, c'est 20% de son marché pour les iPhones. 20% et 30% de chute. Eh bien, ça fait quand même une grosse masse d'argent en moins. Et tout ça, indirectement, c'est les conséquences de cette guerre économique entre la Chine et les Etats-Unis. De plus, apparemment, Apple serait sous le coup une enquête antitrust aux Etats-Unis. Antitrust car ses mobiles sont difficiles à remplacer par d'autres, d'autres marques. C'est-à-dire que lorsque vous avez un iPhone, si vous voulez changer pour de l'Android, ce n'est pas facile, c'est assez compliqué. Visiblement, moi je n'ai pas d'iPhone, donc je ne peux pas le dire, je ne peux pas le certifier. Mais visiblement, si vous voulez passer du système iOS vers Android, eh bien c'est fort compliqué. Et donc, ils vont subir peut-être une enquête, ce qui fait que la bourse a baissé. En contrepartie, inversement, Microsoft est porté par l'IA. Eh oui, ou l'AI si vous préférez, aux Etats-Unis. C'est-à-dire qu'ils possèdent déjà 49% de OpenAI, JGPT, 49% du capital. Et bien entendu, ils ont investi massivement et Azure AI explose. On a ainsi une progression de 29% pour tout ce qui est Azure Cloud, par rapport par exemple à Google, Google Cloud, qui est quand même une société qui marche très très bien dans le cloud également, qui n'a eu que 22% de progression. On le voit bien, Microsoft investit massivement dans l'intelligence artificielle, et peut-être qu'ils ont eu raison, regardez NVIDIA, l'année dernière, les actions ont augmenté de 240%, 240% en une année, grâce à l'IA, grâce à l'intelligence artificielle. Je remercie d'ailleurs en passant Caribou Magique, qui m'a envoyé le lien vers une vidéo, une vidéo très très drôle. C'est la compilation des mots IA qui ont été prononcés durant le CES 2024. Écoutez, ça dure 2 minutes 30, je crois que c'est 2 minutes 30, et c'est plus de 100 fois si ce n'est pas plus. C'est incroyable, IA, 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 il n'y a que ça maintenant dans toutes les bouches. Et oui, le portefeuille derrière, on voit bien qu'est-ce que ça va rapporter l'IA. Et pour finir sur ce sujet rapidement, n'oublions pas aussi que dans la capitalisation est rentrée Activision Blizzard King, qui vaut aujourd'hui 75 milliards de dollars. Oui, un petit coup de boost, très léger certes, mais qui a permis effectivement de dépasser également Apple. Ah, AMD, je les aime bien AMD. Alors, tout de suite, tout de suite, Aaron Steinmein, qui travaille à AMD, a dit, ça va vous résumer la situation. Je pense que ce que nous allons commencer à voir, c'est que DLSS n'est disponible que sur certaines solutions. Donc, soit Nvidia va exploiter notre solution, parce que nous l'avons rendu open source et cross-vendor, soit ils vont probablement devoir faire quelque chose de similaire. Ça m'a fait beaucoup sourire. Alors, c'est vrai, rappelez-vous, le FSR est disponible partout. C'est la différence avec, effectivement, le DLSS, qui n'est disponible que sur les cartes Nvidia. Et pire, le DLSS 3, avec, vous savez, le Frame Generation, n'est disponible que sur les RTX 4000, même pas sur les RTX 3000 et 2000. Et depuis longtemps, j'ai dit que pour moi, ils auraient pu faire les efforts nécessaires, on va le voir. Après, d'ailleurs, ils auraient pu faire les efforts nécessaires pour le rendre disponible sur les 3000 et 2000, peut-être avec une surcouche logicielle. Et donc, AMD, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent qu'ils ont le AFMF, vous savez, le AMD Fluid Motion Frame, qui est l'équivalent, en gros, entre guillemets, du Frame Generation de chez Nvidia, l'intégration d'une image entre deux images calculées par le GPU, mais que leur solution, elle permet d'être sur toutes les cartes radonnes, pas uniquement sur les RTX 4000, par exemple, côté Nvidia. C'est-à-dire qu'ils ont fait ça à toutes les solutions, DirectX 11 et DirectX 12 radonnes. Donc, qu'ils ont élargi le champ, qu'ils n'ont pas limité aux nouvelles cartes RX 7000, ce qui est assez restrictif. Oui, c'est vrai, c'est vrai que c'est plus large, c'est vrai que c'est plus intéressant, et effectivement, je le répète, Nvidia aurait pu faire les efforts nécessaires avec une surcouche logicielle pour le rendre compatible RTX 3000 et 2000, selon moi. C'est mon avis à moi, bien entendu. Mais il y a eu une réponse à AMD, et oui, une réponse à AMD, indirecte. Avec quoi ? C'est le programme Looseless Skyline 2.5.0 et son outil LFSG, qui vient d'être déployé dans une version 1.0. C'est quoi ce programme ? Eh bien, c'est tout simple, vous pouvez faire du Frame Generation partout, avec n'importe quelle carte. Tout simplement, sur n'importe quel GPU. Et en plus, et en plus, grâce au Machine Learning, et à un algorithme maison, le LS1, qui fait concurrence donc au FSR ou au DLSS, vous pouvez faire du Upscaling, du Upscaling sur tous les jeux, plus du Frame Generation, sur toutes les cartes, sur tous les GPUs. Voilà, voilà. Alors, alors, le créateur du programme recommande quand même, pour obtenir une bonne qualité, optimale, qu'on soit sur des moniteurs 120 FPS, pour jouer en 60 FPS par exemple. 60 FPS, ensuite Frame Generation. En fait, il y a quelques limitations, il ne faut pas rêver, il y a quelques limitations à tout ça. Oui, mais c'est intéressant, parce que c'est une surcouche logicielle, entièrement logicielle, c'est-à-dire que ça ne va pas utiliser les tenseurs core par exemple de Nvidia. Et ça fonctionne, visiblement, ça fonctionne. Il y a peut-être encore quelques limitations, mais ça fonctionne. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les deux grands, AMD et Nvidia, ainsi que Intel avec son XESS, et son extrapolation dont je vous ai parlé, eh bien, pourraient rendre ça compatible chez tout le monde. Alors, on verrait bien entendu les résultats, peut-être qu'il y aurait des baisses de résultats, peut-être que ce ne serait pas parfaitement fonctionnel à voir, mais j'ai quand même quelques doutes, je dois vous l'avouer, puisque effectivement, une entreprise comme ça a réussi à le faire. Alors attention, ce logiciel est payant, je le précise quand même. Ah, le sujet du jour. Quelle est cette future innovation majeure dans le jeu vidéo ? Eh bien, c'est tout simple, je l'ai souvent dit, je le répète, et on le voit arriver. Ça fait plus d'un an que j'en parle, avec les premiers essais, je sentais la chose arriver, eh bien, ça arrive, c'est-à-dire qu'avec un micro-casque, vous allez pouvoir parler directement au PNJ, à des PNJ intelligents. Des PNJ qui vont vraiment répondre aux questions que vous allez poser, diverses et variées. Et pour ça, je vais me baser sur le test des numériques que j'ai trouvé intéressant. Donc, je vais vous le lire. Bien entendu, l'article sera dans le descriptif, et je vous invite à aller le lire. Mais qu'est-ce qu'ils disent ? Nous avons pu essayer Ace. Alors, Ace, c'est Avatar Cloud Engine de NVIDIA. Vous avez vu la démo pendant la conférence de NVIDIA durant le CES 2024, j'en ai parlé. Et nous avons été impressionnés. À l'aide d'un simple micro, nous avons pu poser tout un tas de questions à Nova. Vous savez, c'est la fille qui est en face du chef cuisinier d'un restaurant de ramen. Nous lui avons demandé si elle pouvait nous parler en français tout d'abord. Ce qu'elle a fait, avant de poser des questions assez classiques, comme à un humain en chair et en os. Après une petite seconde d'attente, la PNJ nous répondait de façon fluide et avec entrain. Par exemple, après lui avoir demandé si elle avait lu un test de carte graphique sur les numériques, c'est assez drôle, elle nous a dit que ce n'était pas le cas, mais qu'elle jetterait volontiers un oeil. C'est assez marrant quand même, reconnaissez-le. Donc on a appris que les personnages, bien entendu, pouvaient être paramétrés, ils pouvaient parler plusieurs langues, bien entendu qu'il y aura des limitations imposées par les programmeurs, mais ça va grandement faciliter les échanges avec les PNJ. Alors peut-être que ce sera limité à certains PNJ, ça me paraît assez logique, mais ça va quand même étoffer le jeu, ça va le rendre entre guillemets plus crédible. Vous allez pouvoir parler à des personnages, comme je vous ai dit, ils vont donner des réponses intelligentes, en tout cas cohérentes. Ils ne vont pas donner des réponses scriptées, ce qui était un petit peu dommage parce qu'à la fin, ils répétaient dix fois la même chose. Dans le futur, dans tous les jeux, vous verrez que ça va arriver, on aura des PNJ qui vont répondre en fonction des questions que vous allez poser de façon différente et si vous posez trois fois la même question, vous aurez trois réponses qui ne seront pas tout à fait les mêmes. Voir à trois PNJ, vous aurez des réponses totalement différentes pour vous indiquer de vraies pistes ou de fausses pistes, par exemple. Donc ça, pour moi, c'est un vrai saut. C'est un saut bien plus grand que finalement la partie graphique ou la partie sonore où on a déjà bien avancé. Effectivement, il y aura des améliorations également dans la partie graphique ou sonore, dans tout ce qui est performance côté GPU, par exemple, ou CPU, mais ce n'est pas ça qui va faire l'avancée majeure pour moi dans les années à venir. C'est d'un côté les arcs narratifs différenciés, je vous en ai souvent parlé, comme Baldur's Gate 3, par exemple, c'est-à-dire, en fonction de vos choix et de vos actes, une histoire différenciée. Une conséquence sur le monde qui va se voir. Le monde va changer en fonction de ce que vous allez faire et de ce que vous allez prendre comme décision. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, une interaction avec les PNJ beaucoup plus réaliste, beaucoup plus intéressante. Vous allez pouvoir questionner plein de monde, vous allez même pouvoir poser des questions un petit peu débiles, excusez-moi le terme, et vous allez avoir des réponses en conséquence. Ça aussi, c'est intéressant. Alors, bien entendu, on va jouer plus au micro-casque qu'on ne joue aujourd'hui. Ce qui pourrait poser problème parce que tout le monde ne peut pas jouer au micro-casque. Imaginez si vous commencez à parler pendant que quelqu'un à côté de vous regarde un film ou un feuilleton. Oui, mais ce sont des vrais avancées dans le jeu vidéo en termes d'immersion. Bien plus que le côté graphique, par exemple. Et pour finir, attention de ne pas l'oublier, Nvidia a fait des partenariats déjà pour son Ace. Des partenariats avec qui ? Avec Ubisoft déjà ! Et oui, Ubisoft qui sort quand même beaucoup de jeux. Donc, on peut voir arriver. Et ça fait longtemps qu'on en entend parler que Ubisoft veut utiliser l'intelligence artificielle pour les dialogues, par exemple. Eh bien, il va également utiliser Ace pour les dialogues en direct avec les PNJ. Dans les futurs jeux, on peut le penser Mioho, par exemple, Genshin Impact, mais également NetEase Games in World ou encore le géant Tencent. Tencent qui produit également beaucoup de jeux. Donc, ça va commencer à arriver de tous les côtés. Vous verrez qu'au côté Microsoft, ça va arriver aussi, bien entendu, Microsoft, OpenAI, ChatGPT. Donc, ils utilisent ChatGPT dans Bing, également dans Office. On ne peut pas penser qu'un jour, ils ne vont pas l'utiliser chez Xbox, dans les jeux, en direct, l'équivalent de Ace de Nvidia. Donc, j'attends vos commentaires nombreux, bien entendu, sur ces deux avancées pour moi, c'est-à-dire côté scénario, côté diversification en fonction de vos actes du monde, qu'est-ce qui va arriver, diversification également de la fin du jeu, par exemple, et également côté PNJ, les dialogues en direct avec les échanges qu'on aurait beaucoup plus réalistes. Et pour finir cette vidéo, rapidement, quelle est la série qui me pose problème ? Eh bien, c'est sur Netflix, ça s'appelle Double Piège, Fall Me Once. Pourquoi ça me pose problème ? Alors, c'est tiré d'un roman de Arlen Coben, donc, bien entendu, le maître du thriller aux États-Unis. Et, côté scénario, écoutez, c'est aux petits oignons. Alors oui, il peut y avoir des incohérences, j'en ai vu quelques-unes, mais il vous perd, ça c'est sûr. Il y a plusieurs pistes, vous pensez que ça va à droite, ça va à gauche, vous pensez que ça va à gauche, ça va à droite, ça s'entremêle, il y a plusieurs histoires en parallèle qui vont se rejoindre à la fin. C'est très bien pensé, honnêtement, c'est très bien pensé, et la fin est assez surprenante et assez plaisante, il faut le reconnaître. Alors, vous allez me dire, mais quel est le problème ? Eh bien, le problème, c'est la façon dont ça a été filmé. C'est-à-dire que, j'ai eu l'impression de voir un Sop Opéra, vous savez, les Sop Opéra, c'est Santa Barbara, c'est Dallas, c'est très loin des thrillers classiques ou des films qu'on peut voir à la télévision ou au cinéma. Petite précision, c'est une mini-série, 8 épisodes et c'est terminé. Et je peux déjà vous dire qu'il y en a 2 de trop, en plus ça tire un peu en longueur. Bon, ça, c'est un petit peu le cas de toutes les séries, quasiment toutes les séries. Mais, je vous répète, j'ai vraiment eu un problème avec l'image, avec la façon dont ça a été réalisé. Pas avec le fond, pas avec le scénario. Alors, les acteurs, ils font le travail, ils font le job, on a l'impression qu'ils pointent un petit peu à l'usine. Vous savez, ils viennent le matin, ils mettent le carton dans la pointeuse et le soir, ils rentrent chez eux. C'est un petit peu ça, entre guillemets, j'exagère mais à peine. Mais c'est quand même correct en termes de jeu d'acteur. Mais, toute la réalisation est assez spéciale. Je vous dis, c'est assez froid mais pas dans le bon sens du terme pour moi. C'est assez léché, les dialogues sont plutôt basiques. Ce n'est pas vraiment en phase avec un thriller un petit peu plus noir, un petit peu plus sombre comme on aurait pu le faire sur cette oeuvre-là, sur l'oeuvre de Arlen Cobain. Mais, pour le scénario, c'est quand même assez intéressant de regarder cette mini-série si vous aimez les thrillers un peu tortueux avec en plus la faculté de vous perdre, de vous tromper, de vous faire croire à certaines choses et pas à d'autres. Écoutez, regardez, double jeu, sur un Netflix. Je pense que vous passerez quand même un bon moment. Voilà, cette émission, cette courte émission du samedi est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude et moi je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.